Katera Singh a décidé de reporter la saison 1 de TDU Solar Crown d'environ une dizaine de jours. Salut c'est Collage, bienvenue dans TDU. Aujourd'hui je vais vous expliquer pourquoi ils ont bien fait de repousser cette saison 1. J'ai évoqué dans ma première vidéo pas mal de petits soucis déjà, mais il se trouve qu'avec le temps de jeu, il y a d'autres problèmes qui apparaissent et je vais justement vous les montrer. Déjà moi, je pense au global, tous ces soucis m'empêchent d'avancer, m'empêchent d'évoluer. Je perds mon temps, je suis actuellement au niveau 24 et je joue depuis la sortie officielle. Pas l'accès anticipé, mais la sortie officielle. Donc ça fait quand même un petit moment et en gros ça fait depuis facile le niveau 18 que je n'avance pas et que je dois refaire les anciennes courses gagnées pour faire monter mes XP. J'ai réussi à monter jusqu'au niveau 24. Je crois qu'au niveau 25, ça va débloquer des pièces, mais j'ai un problème pour avancer en général. Sur cette map, déjà un des premiers freins, je ne sais pas si vous apercevez correctement, mais j'ai beaucoup de concessions qui sont grisées. Elles sont grisées comme si je ne les avais jamais visitées. Or, j'ai fait toutes les concessions. Là, vous en voyez trois. Vous en voyez également une quatrième là, une cinquième là, une sixième. Toutes les concessions, je les ai visitées. Et pourtant, quand vous regardez la carte, il y a German, donc les Allemandes de luxe et c'est tout. Sauf que moi, j'ai tout fait. Donc d'ailleurs, la preuve, c'est que tout simplement, vous savez que moi, j'ai un TTRS et un TTRS, ça ne s'achète pas dans les Allemandes de luxe. Ça s'achète chez le concessionnaire allemand qui est complètement à l'est ici. Et lui aussi, il est grisé comme si je n'y étais jamais allé. Donc, je ne l'ai pas inventé, mon TTRS. Et ça, c'est le premier truc qui me casse les pieds parce que je ne peux pas utiliser le voyage rapide. Sauf bon, ici, je me téléporte là, c'est bon. Mais autrement, je ne peux pas. Il y a plein d'endroits où vous n'avez pas forcément de bâtiment ou de point d'intérêt à côté d'une concession. Par exemple, là, je suis obligé de venir plus bas. Là, si vous regardez, quand on se ramène là, tout ce que j'ai déverrouillé dans le coin, ça reste grisé. Ici, il y a un magasin, un atelier, je l'ai déjà débloqué. Les stations-service, j'ai déjà débloqué. Lamborghini, j'ai déjà débloqué. Ça ne sauvegarde pas toutes mes visites. Ça en sauvegarde certaines. Et ça, c'est un problème pour tout ce qui est voyage rapide. Et ça fait partie des choses, des obstacles qui entravent ma progression. Et c'est particulièrement frustrant parce que je perds mon temps sur ce jeu pour l'instant. Il y a autre chose que j'aimerais vous montrer, c'est mes courses. Vous avez compris que les courses sur la map, ce sont les petits carrés blancs. J'ai fini toutes mes courses depuis 5 niveaux et je n'en ai pas d'autres. Je n'en ai pas d'autres qui apparaissent. Alors là, récemment, j'en ai eu un petit peu ici avec des indices de performance un petit peu différents qu'il faut que je réadapte. Et j'en ai eu également ici en bas qui sont débloqués où il faut que j'achète un grand toureur. Mais ça, c'est vraiment tout récent. Pendant un long moment, je n'avais plus de courses. Je n'avais que les courses anciennes à refaire pour me faire de l'argent et de l'XP. Mais autrement, c'est un vrai calvaire de trouver une occupation. Donc, j'allais découvrir des routes. Vous voyez que je suis plutôt pas mal au niveau des découvertes des routes. Je n'ai pas fini, bien entendu, mais je m'occupais comme je pouvais pour ne pas lâcher le jeu. Regardez le QG. J'ai déjà fait des missions, en fait, de la mission principale. Tout ce qui est quête principale, moi, je fais partie d'Echarpe. Donc, bien sûr, j'y suis déjà allé. Je ne comprends pas pourquoi ils sauvegardent uniquement les Streets, alors que les Streets, j'y suis déjà allé juste par curiosité. Et je n'ai pas du tout adhéré au clan. Donc, celui-là, j'y ai adhéré. Et à chaque fois que je m'en vais de ce point de rassemblement, il se remet comme si je n'y étais jamais allé. Ça aussi, c'est particulièrement énervant. Maintenant, je vais vous montrer une course. Je vais vous amener sur place, sur un lieu de course, où j'ai une course qui semble buguer. Je vais vous la montrer. Et on se retrouve là-bas, elle est à 5 km. C'est ici. Ici, vous voyez donc, la course, elle est à 50 mètres. Écoutez, je m'approche. Vous êtes arrivé. Voilà. Impossible de faire rejouer. Et ça, ça m'amène à me poser la question. Si je ne peux pas rejouer, est-ce que réellement, il a sauvegardé le résultat et le fait qu'elle ait été jouée auparavant ? Là, j'ai un doute. Donc ça, je ne sais pas si c'est le jeu qui bug ou si c'est maintenant ma sauvegarde qui est corrompue ou autre. Je dis ça parce que moi, je l'ai réinstallé le jeu et ça n'a rien changé. Donc génial. Ce genre de choses, ça empêche la progression des joueurs. Je ne sais pas combien on est à avoir des entraves à ce point-là. Mais voilà, c'est plutôt chiant et je ne vois pas comment on peut sortir la saison 1. Quand il y a des joueurs comme moi qui jouent depuis le Day 1 et j'ai le temps et je passe du temps dessus, mais qui n'arrivent pas à monter plus que niveau 24 et encore en cherchant de l'occupation et des choses amusantes à faire, c'est un peu gênant. Voilà. Du coup, moi, je n'avance pas et cette saison 1, je suis plutôt content qu'elle soit repoussée d'une dizaine de jours a priori. Ça va me donner l'occasion de peut-être farmer correctement. Ce n'est pas possible d'avoir 3 ou 4 voitures après mon temps de jeu. Là, au moment où je vous parle, je suis à 26 heures de jeu. Être niveau 24 au bout de 26 heures de jeu, je trouve que c'est... En tout cas, je le sens. C'est faible. Je ne gagne pas assez de trophées. Je suis obligé à chaque fois de retourner sur des anciennes courses. Donc ça, ce n'est pas normal. Voilà, ça, c'était pour les défauts, les problèmes qui empêchent d'avancer et qui, au fond, sont des très bonnes raisons pour repousser la saison 1. Maintenant, on va regarder d'autres soucis qui n'empêchent pas la progression, mais que je trouve intolérable. C'est insupportable. Les concessions. On n'a pas parlé des concessions et de leur contenu. C'est ce qu'on va faire maintenant. Puisqu'en fait, moi, mes concessions, comme je vous l'ai dit précédemment, elles ne se sauvegardent pas lorsque je les visite. Du coup, j'ai du mal à y aller rapidement et à y aller souvent. Et j'ai pris un certain temps avant de remarquer quelque chose. Cette chose-là, je suppose qu'il y a d'autres joueurs qui l'ont remarqué, mais je n'ai vu personne en parler. Et pour moi, c'est la honte. C'est juste la honte. Tu ne peux pas laisser un jeu comme ça. Donc, vous pouvez entendre que j'ai le poil hérissé quand je vois des choses comme ça. Donc, vous voyez qu'on a des concessions multimarques. Et comme je l'avais précisé, vous n'avez dans une marque pas forcément tous les modèles. Là, oui, il n'y a pas tous les modèles Jaguar ici. Il n'y a même pas tous les modèles Jaguar classiques. Puisque je rappelle qu'on est dans une concession de classiques. Mais ce que j'ai remarqué, c'est qu'en fait, vous avez parfois plusieurs fois le même modèle. Mais le même modèle, vraiment. Donc là, regardez. Je pense qu'on peut faire le test... Ouais, je vois une Porsche là-bas. Donc, 911 carrière à couper de 86. Indice de performance G345. Et le prix, 558 000 crédits. D'accord ? On va là-bas. On a également une 911 là. Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Il nous dit qu'il y a une 911 coupée 86 G345 en indice de performance. Et que celle-là, elle est à 163 999. Pourquoi ? Je ne sais pas. L'autre est à 558 000. Mais c'est strictement la même voiture. Je n'ai même pas envie de rentrer dedans pour vérifier au chiffre près le couple et la puissance. Puisqu'on s'en fout en réalité. Même s'il y a une petite différence, ça ne doit pas venir nous polluer. Il y a tellement de modèles chez Porsche. Et vous nous mettez le même modèle exactement de 911 carrière à couper de 86 G345 peu commun. Donc ça, je ne comprends pas moi. Je vais vous montrer d'autres exemples. Parce que là, vous avez vu un exemple avec une différence dans le prix. Je peux vous montrer exactement les mêmes aussi. A moins qu'ils aient mis un patch depuis. Mais ça, moi, c'est la honte. Je trouve que c'est la honte. C'est la honte quand tu es un studio et que tu fais ça. Ça me prouve par A plus B que tu fais du remplissage. C'est dommage. On n'est pas des enfants à nous faire des galeries énormes avec les voitures tout au bout pour traverser un terrain de foot. Et dedans, il n'y a même pas dix voitures. Vous arrivez à la dixième voiture. Ah bah non, en fait, c'était la même que la septième. Ce n'est pas possible. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. Et je ne crois pas qu'il y ait d'autres jeux qui fassent ça. Donc là, Alpine A110, 1973, G301, rare, 362 000. Ah, là-bas, je vois une Alpine. Voilà. Voilà exactement le même modèle au même prix. On cherche une autre Alpine ? Où est-ce que je vais retrouver une autre ? C'est sûr qu'il y en a une autre. Bah oui. 371, voilà. C'est la seule différence ici. Donc, je ne sais même pas pourquoi, parce qu'en fait, c'est la même chose. Vous pouvez vous-même changer votre couleur. Donc, je ne vois pas pourquoi la couleur serait plus chère. Donc ça, vous allez le voir dans beaucoup d'endroits, beaucoup de concessions. Et tout de suite, je vais me rendre à une autre concession. Et on va vérifier ça dans l'autre concession de classique. A tout de suite. Vous êtes arrivé. On va rentrer. On va rentrer. On va regarder ça. Je crois qu'ici, c'est encore plus flagrant. Donc, encore plus ridicule. Alors, nos deux stars sont la 2 chevaux et la coccinelle. Moi, je veux bien. Mais est-ce qu'on veut autant de 2 chevaux et de coccinelle ? Et pour quelles raisons ? Donc, ici, on en a une. Donc, 22 500. C'est du D97. Peu commun en indice de performance. Voilà. Donc là, il faut m'expliquer. Et là, ce que je disais, c'est encore plus ridicule. Elle est à côté. Vous voulez une coccinelle blanche ou vous voulez une coccinelle blanche ? À ce moment-là, il suffit de doubler tous les véhicules du jeu. Et puis, il y aura une blinde de véhicules. Alors, je sais. On va me dire peut-être qu'il y a des véhicules qui sont censés arriver par la suite dans les saisons. Mais moi, je m'en fous. Si vous les faites venir par la suite et qu'ici, il n'y a que 3 voitures. Et bien, au moins, ce sera 3 voitures. Mais ce sera une démarche honnête. Là, je ne sais pas c'est quoi le but de remplir avec des modèles qu'on voit partout. On dirait qu'il en faut un dans les 4 coins de la concession. Une 2 chevaux de 67. Voilà. Elle est là. Tu veux encore la coccinelle ? Elle est là si tu veux. C'est exactement la même. Ça, ce n'est pas possible. Ça, c'est la honte pour le studio. Moi, j'aurais honte, si jamais j'étais le studio, de faire ça. Ou alors, je n'ai rien compris à l'utilité. Mais stop. Arrêtez de remplir comme ça. Vous avez fait en plus 2 concessions Classic Cars. Faites une concession. Mais arrêtez de nous mettre du doublon. C'est insupportable aussi. Toutes les surfaces sont super grandes. Vous faites des showrooms immenses. Il y a une voiture tous les 20 mètres. Il faut arrêter. Il faut les rapprocher un petit peu. Je ne sais pas si chez eux, c'est de la durée de vie et du temps de trafic artificiel. Plus tu passes d'heures, mieux c'est. Mais c'est insupportable. Et là, je vous ai montré ces deux concessions classiques. Je ne vais pas vous les remontrer toutes. Mais dans toutes ces concessions, en fait, il y a le souci. Sauf peut-être dans les concessions comme Ferrari ou Lamborghini qui ont vraiment des espaces dédiés. Mais dans toutes les concessions, vous voyez parfois « Tiens, cette voiture, elle est deux fois. Cette-là, elle est trois fois. » Je ne sais pas c'est quoi le but du jeu. Mais ça, c'est juste insupportable. Et là, moi, comme en plus j'ai mon bug de concession qui ne sauvegarde pas les visites, je ne peux pas vous y emmener. Il va falloir que je me rende à visiter une énième fois toutes les concessions de la carte. Je sais qu'en plus, il ne va pas les sauvegarder. Voilà, c'était une vidéo assez courte. Un peu une vidéo réaction par rapport au report. À la base, j'avais également autre chose à vous montrer. C'était des IA du trafic qui disparaît lorsque vous vous approchez de lui pour le doubler. Vous voyez parfois une voiture carrément qui disparaît. Mais visiblement, le problème a été résolu puisque je n'ai pas réussi à le reproduire. Ils ont dû régler le souci. Voilà, c'est tout pour ce retour d'infos. J'espère que la vidéo vous a permis d'en apprendre un petit peu plus sur l'état du jeu actuel. J'espère que ça vous a plu malgré tout. Si c'est le cas, likez, dites-le dans les commentaires. Partagez votre expérience et partagez la vidéo. Abonnez-vous si ça vous chante pour ne rien manquer des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt. Merci et ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ciao !